France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. On s'en voulait un peu d'avoir complètement passé sous silence sa déclaration au soir du premier tour de la présidentielle et je suis sûr que ça vous a manqué. François Asselineau, 0,92% des voix avait résumé son point de vue dans une vidéo de 2h20, mais voici qu'il vient de récidiver après le second tour, cette fois dans une très brève déclaration, 17 minutes à peine, une sorte de flash ou de punchline, où Asselineau voit dans la victoire d'Emmanuel Macron. Une gigantesque entreprise de manipulation de l'opinion publique qui s'est étalée sur plus d'un an et demi afin d'imposer dans la tête des Français l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Voilà, c'est donc l'oligarchie et son bras armé, le système médiatique qui ont donc imposé Macron, ce qui revient à considérer que les électeurs sont des gogos prêts à gober n'importe quoi. Et la preuve que le peuple n'est pas très malin, c'est qu'au lieu de choisir Le Pen au second tour pour affronter Macron, il aurait mieux fait de désigner Asselineau. Certes, étant totalement inconnu du grand public encore 15 jours avant le premier tour, ayant été honteusement non médiatisé pendant 10 ans, j'ai obtenu un faible score au premier tour, j'en conviens. « Mais quiconque regarde les choses avec objectivité se rendra compte que je suis le seul, le seul qui aurait pu battre Emmanuel Macron au second tour pour la simple et bonne raison que je suis le seul qui aurait pu rassembler sur son nom des électeurs venus de tous les horizons politiques. » Le seul qui aurait pu battre Macron, François Asselineau. 47 secondes de temps de parole en vue des législatives, je le dis pour nos amis du CSA qui ont déjà commencé à recompter. « Mais c'est beau. – Sous-titrage FR 2021